Bonsoir, je m'appelle Jibril Diata, ici c'est M. Diata. Pour les taquins, il y en a tellement de noms, Diata Koufou, Diata Dubois et je ne sais plus quoi encore, puisqu'il y en a toujours. Et si je parle de cela, c'est parce que c'est lié en fait un peu au rôle que je joue dans cet établissement, le lycée à l'Institut Diata, je suis offert d'avoir professeur de français certifié dans cet établissement depuis 7 ans, mais depuis 6 ans, je suis responsable de la vie socio-éducative de ce lycée. Alors je suis une sorte de courroie de transmission entre les élèves que je fréquente et l'administration que je fréquente d'un côté à ma qualité de professeur. C'est ce qui fait que souvent, dans certaines situations, je suis obligé d'intervenir pour jouer en quelque sorte ce qu'on peut appeler le rôle de coordonnateur de la vie socio-éducative d'un lycée. C'est actuellement, depuis longtemps d'ailleurs, une fonction qui existe dans la structure de l'école sénégalaise. Avant, c'était institué comme une fonction en tant qu'heure supplémentaire, mais aujourd'hui, c'est du bénévole. Donc je fais mon travail de professeur de manière instituée, mais le travail de chargé de la vie socio-éducative du lycée est un travail bénévole, assez lourd comme travail, mais plaisant et bénévole quand même. Voilà, pour ce qui concerne ma personne, qui je suis... Alors, pour ce qui concerne le lycée à l'Henri-Sito-Ediata, ce n'est pas un cas particulier dans le système éducatif du Sénégal. Presque tous les établissements du pays ont leurs problèmes, des problèmes qui sont particuliers. Mais là aussi, nous avons nos problèmes et nous avons notre particularité, parce que nous sommes, il faut le dire, à l'intérieur du Sénégal, nous sommes à la frontière du Sénégal, à quelque part de la Guinée, nous sommes très loin des centres de décision et nous sommes très loin des milieux d'infrastructures du pays. Et c'est ce qui fait que ce lycée fait partie de ce qu'on peut appeler les établissements déshérités du Sénégal. Les problèmes que nous rencontrons, ils sont d'ordres diverses, d'ordres diverses. Ils sont à la fois pédagogiques et aussi des problèmes à caractère social. Par exemple, sur le plan pédagogique, il faut dire que nous ne sommes pas du tout nantis. Nous ne disons pas que nous n'avons rien. Nous avons quelques ordinateurs, c'est vrai, mais même les élèves qui sont en série scientifique ne peuvent pas, en temps de cours d'informatique, avoir chacun son ordinateur pour faire son cours d'informatique. A fortiori, les littéraires et les professeurs eux-mêmes qui ont besoin de faire de la recherche. Donc, ce qui était prévu normalement pour être une petite bibliothèque a été transformé en salle d'accueil de quelques ordinateurs pour quand même faire découvrir l'informatique aux élèves. Donc, il reste un travail d'installation et de développement de l'outil de communication inconditionnel que se trouve être l'ordinateur. Mais il faut aussi que la question de la bibliothèque soit revue parce que c'est une complémentarité entre l'informatique et la lecture. Et là, nous n'avons pas, en fait, en réalité, une bibliothèque au vrai sens du terme. Nous avons une petite salle qui est là-bas, que vous voyez là, où vous ne pouvez pas mettre dix élèves pour lire. Et cela cause un problème, évidemment, par rapport au niveau des élèves. Parce que le niveau des élèves est très lié aux infrastructures. Parlant encore d'infrastructures, je pense que vous avez vu de l'autre côté aussi le milieu d'épanouissement sportif. Là, nous n'avons pas un terrain qui a les normes. Nous n'avons pas de terrain de basket. Nous n'avons pas de terrain de handball. Les élèves font le handball et le basket sur un terrain à cailloux, comme celui-là qui est là devant vous. Donc, vous voyez dans ces conditions comment faire des performances sur le plan sportif. C'est des problèmes. Nous avons presque tous les clubs possibles au Sénégal ici. Nous avons le club d'anglais, le club des arts, des lettres et des philosophies. Nous avons le club espagnol, nous avons le club portugais. Mais il y a des problèmes pour la vie de ces clubs parce qu'il n'y a pas un centre, disons, une maison, une salle culturelle où ces clubs peuvent se retrouver pour faire des conférences, des projections ou bien pour faire des animations ou des ateliers. Alors, c'est ce qui fait que les clubs sont là, mais ils n'ont pas l'espace qu'il leur faut pour s'épanouir au niveau du lycée. Cela crée un grand problème au niveau de l'épanouissement culturel des élèves. Or, ce sont des choses qui vont de pair. Les élèves, pour qu'ils aiment leurs établissements et qu'ils soient interpellés, il faut qu'ils aient l'espace propice pour leur épanouissement à la fois physique, culturel comme intellectuel. Alors, ça, c'est sur le plan pédagogique, je puisse dire, sans compter évidemment le cas des scientifiques. Cette année, on a organisé une journée dite, une journée de l'excellence, pour leur permettre de voir un microscope. Et on l'a fait venir d'où ? Nous l'avons fait venir, le seul microscope, du pôle régional de la région, donc depuis Ziegenchor, qu'on en a rendu le lendemain immédiatement, il va s'en dire. Alors, c'est vraiment un paradoxe de se dire que nous avons des scientifiques. Nous en avons combien de classes ? Je pense cinq environ, mais qui n'ont pas la moindre idée cette année du microscope, et qui ne font pas d'expérimentation. Or, ils sont censés étudier des sciences dites expérimentales. Et pour finir, je pense qu'il y a le caractère social aussi, le volet social. De ce lycée en particulier, en fait, la majorité des élèves qui sont dans ce lycée n'habitent pas dans la commune. Ce sont des élèves qui viennent d'ailleurs des villages environnants. D'autres viennent de deux kilomètres, mais il y en a qui viennent même de neuf kilomètres, par exemple, d'Emmaï, qui viennent le matin à huit heures, rentrent manger à midi, reviennent à quinze heures et repartent le soir. Alors, une vraie corvée qui fait qu'ils arrivent souvent en classe, vous sentez qu'ils sont fatigués. Et ça constitue un problème pour suivre les cours. Une initiative s'est développée, c'est ce que nous avons appelé l'homounerie du lycée, où les élèves qui habitent de longues distances peuvent se restaurer à midi seulement, mais ils repartent le soir pour revenir le lendemain matin et à pied. Donc, si c'était à vélo ou bien avec un petit bus ou un petit car qu'ils peuvent payer, moins d'une petite somme par mois, ce serait peut-être déjà un petit paradis pour eux. Mais ce n'est pas possible. Alors, ça, c'est un cas social. Et aussi, ce lycée, socialement, est obligé de faire beaucoup d'accueils qui consistent à gérer des situations que l'on peut appeler des situations sociales. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une commune où il n'y a pas d'autres milieux d'accueil éducatif. Vous avez le lycée et le CM, mais vous n'avez pas de centre de formation qui peuvent accueillir les autres élèves. Alors, par malchance, si un élève connaît la déperdition scolaire à partir du lycée, tu te demandes qu'est-ce qu'il va devenir. Et pour ne pas vraiment aller trop loin, nous sommes dans une région où, vous savez, il y a des sensibilités à caractère politique. Vous avez même peur de libérer cet élève parce que vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de milieux d'accueil pour ces élèves qui quittent le lycée. Ce qui fait que parfois, l'administration est obligée parfois de jouer au coup de coude avec les parents pour prendre les élèves malgré la situation de leur niveau. Voilà quelques aspects que je compte mettre à votre disposition en tant qu'information pour avoir une petite idée sur ce qui se passe ici. et je pense que le reste, l'administration centrale et les élèves vous donneront le maximum d'informations pour compléter le peu que je vous ai livré. Je vous remercie d'être venu nous rendre visite en tant qu'ancien élève de ce lycée. Vous avez géré le foyer socio-éducatif du lycée en tant que président d'élèves pendant deux ans successivement. Je me rappelle que j'ai été votre coordinateur et ça me fait un grand plaisir de vous revoir. C'est vraiment reconnaissant d'avoir pensé à ce lycée qui a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Je pense que c'est à cela que je vais m'en tenir. Et bon retour auprès des vôtres et dites-leur bien les choses de notre part. Merci.